Dernier jour pour les accros de ma rue, vous le voyez, il y a encore pas mal de spectateurs. Ceux-ci, ils attendent la prochaine QS, elle va débuter dans quelques minutes. Et puis moi, je vous propose un retour en arrière sur ce qu'on a vu hier soir. D'abord, une adaptation de la pièce Antigone de Jean Hanouil en pleine rue devant une centaine de spectateurs. Et puis ensuite, on est revenu ici au parc Rouger-Salengro pour observer Crazy Caravan, une pièce comique carrément barrée qui a bien fait rire les petits comme les grands. Retour à dimanche. Aujourd'hui, c'était une cinquantaine de pièces qui étaient proposées. Et on a suivi une troupe professionnelle, la GIVB. Elle proposait deux représentations aujourd'hui. Je vous propose de regarder ça. Dans quelques minutes, cette cour d'école va se transformer en scène de théâtre. En attendant, la troupe GIVB se met en place. La compagnie professionnelle depuis 12 ans vient de Bordeaux. Elle joue, ne le dit surtout pas, un seul en scène. La pièce est portée par le comédien Stéphane Bop d'Antiluc. Impatient avant de jouer. Je me sens plutôt détendu, surtout en mode festival plein air, parce qu'on aime bien jouer en extérieur. Et en plus, il fait beau et c'est un chouette festival. Et le public est chouette, donc non. On est plutôt détendu et on a hâte que ça commence. À 15h30, le public fait son entrée. 300 personnes vont assister à la représentation. Stéphane est concentré. Il fait son entrée sur scène. Pendant une heure, il se met à nuit, racontant une partie de son existence, ses questionnements intérieurs, sa relation à sa mère et son homosexualité. Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va le quitter. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a bien pu le raconter pour qu'elle lui réponde ça ? Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va le quitter. Ben ouais, non. C'est quoi qu'il ne faut pas lui dire à papa ? Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va le quitter. Que j'aime manger du camembert recouvert de Nutella. Après la performance, les spectateurs semblent conquis. Si ça peut permettre aussi de faire avancer, évoluer les perceptions par rapport à tous ces tabous, c'est nécessaire. Le message final est vraiment super bien. Vous avez passé un bon moment ? Tout à fait, mais comme toujours aux accros. J'en ai pleuré à la fin, je suis maman d'une fille trans. Et je trouve ça, moi j'ai revécu ce qu'a pu vivre mon enfant. C'est la deuxième fois que Stéphane joue ce spectacle en marge du festival. Lui aussi a apprécié le moment. Elle fait ça pour que les gens vivent des choses. Ça les emporte dans le rire ou dans les larmes. Mais en tout cas, l'idée c'est que mon parcours, puisque c'est mon histoire que je raconte pendant une heure, devienne universel et que ça part à tout le monde. Durant l'année, la GIVB se produit dans toute la France et également en Belgique. Allez, on est de retour devant le palais du cal de Nevers cette fois-ci. On est même accompagnés par le vent. On l'a vu, le festival, les accros de Maru, ce sont des troupes professionnelles. Mais il y a aussi des compagnies amateurs. On en compte 4 cette année. On peut même rajouter 12 troupes qui sont accompagnées cette année par le dispositif coup de pouce. Et puis qui dit festival, dit bénévole. On va aller rencontrer Benjamin. C'est l'un d'entre eux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être bénévole cette année pour le festival ? C'est un long processus. Moi, ça fait du coup 15 ans que je suis bénévole. J'ai commencé quand j'étais tout jeune, j'avais 16 ans. Et avec le temps, on s'y fait très vite. On a envie de revenir chaque année, donner un coup de pouce pour l'association et le festival. Et en plus, c'est très convivial. On s'entend tous très bien, on garde des contacts. Donc c'est, voilà, 15 années de bénévole. Est-ce que cette année, il y a eu une atmosphère particulière ? On sort de deux ans de pandémie. Est-ce qu'il y a une ADN particulière cette année ? Oui, c'est particulier. C'est vrai que du coup, il y a deux ans, on ne l'avait pas organisée. La dernière, c'était un peu particulier. Et là, cette année, c'est vraiment un retour complet dans la rue. Et on le sent. Par exemple, moi, à la Budette, on a beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on a pu avoir l'année dernière. Et même il y a trois ans, je pense. Du coup, on sent que les gens ont envie de sortir et venir boire des spectacles, et venir boire un verre et ce genre de choses. Comment ça se passe avec les gens ? Ils sont dans quel état d'esprit, eux, cette année ? Alors, très content, je pense, d'être là. Et en plus, on a un super temps. Il fait beau. Début d'été, on a beaucoup de spectacles. Ils n'en ont pas vu beaucoup ces deux dernières années. Et on sent, ouais, le public est très réceptif. Et en plus, assez ouvert. On n'a pas de problème. On a beaucoup de monde dès 16h, 19h, 20h, jusqu'à 2h du matin. Donc, nous, on est très, très fier. Ah ben, super. Merci Benjamin. Les spectateurs, eux, vont pouvoir prolonger le plaisir jusqu'à minuit avec un concert, un spectacle musical qui débutera aux alentours de 22h. Deux heures, donc, de plaisir pour prolonger la soirée. On rappelle juste que cette année, 40 à 50 000 spectateurs sont venus aux accros de Maru.